A Béni, dans le nord qui voulait, la notabilité plaide en faveur du renforcement des dispositifs sécuritaires sur les différents axes routiers à l'ouest du territoire de Béni pour dissuader les rebelles et prévenir les attaques des ADEF dans cette partie du pays. D'après Katumba Musiketa, l'un de notables du territoire de Béni qui fait ce plaidoyer, les efforts consentis jusqu'ici sont à saluer, mais ces renforcement des dispositifs sécuritaires s'imposent. Je vous propose d'écouter Roger Kakuliari. De ce qui est de l'insécurité en territoire de Béni, nous sommes consternés des massacres qui ne cessent à dire son nom. Nous avons senti qu'il y a des mariages civiles, militaires, qui s'observent dans notre territoire. Néanmoins, avec les informations et les accusations, nous avons compris que la faille qui est de la part de notre gouvernement, c'est l'insuffisance, l'effectif des militaires au niveau de l'accès main mauvais. C'est comme ça que nous interpellons à notre gouvernement de pouvoir renforcer nos voyages militaires pour que nous ayons au moins un bataillon au niveau de l'accès main mauvais, puisque là c'est grave. C'est le milieu qui ravitant la population bénitienne, voire même ceux d'Ouïtien, même Goma. L'ennemi a ses stratégies. L'ennemi a envie de vouloir scinder les deux partis. Il voulait ainsi que les mariages civiles et militaires n'existent plus. C'est comme ça qu'il est en train de riser, de tromber de part et d'autre, de façon que ce mariage-là n'existe pas. Mais ces controverses-là, qu'elles ne soient pas entre la population et les militaires, soient toujours soudés. Ça c'est un jeu d'ennemi.